bonjour les amis j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va super bien je tiens encore une fois à remercier tous les gens qui sont en train de commander nombreux des graines bio sur mon site ça fait vraiment vraiment plaisir de voir que d'avoir votre confiance et vous verrez que vous serez pas déçu je les ai testé l'année passée et j'en étais pleinement satisfait donc après ça c'est moi qui le dis mais merci à vous de me faire confiance donc voilà je petit coup de pub pour mon site depuis cette année donc je vends des graines bio sur mon site et donc j'en profite pour le dire si jamais vous le saviez pas actuellement il ya de nombreuses promos en fonction des stocks il y aura toujours des promos en fonction des stocks donc ça peut varier d'un jour à l'autre donc je vous invite à aller faire un petit tour si ça vous intéresse surtout que la saison des semis approche à grands pas la saison des premiers semis donc voilà alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouveau guide de culture que j'avais oublié il me reste celui là vous publiez donc sur la valériane officinale et sur la verveine citronnelle donc ce sont deux plantes aromatiques ces guides là sont des extraits ça fait un petit moment que j'ai commencé à faire la série de vidéos mais tous ces guides sur les aromatiques sont des extraits de mon ebook la bible des aromatiques que vous pouvez également retrouver sur mon site pour ceux que ça intéresse voilà il me reste donc la valériane et la verveine il n'y a pas tout dans l'ebook il y en a 32 ou 34 variétés je sais plus présenter il y en existe plein d'autres mais bon je vais un peu varié reprendre les plantes potagères et faire des vidéos donc cette saison notamment on va se retrouver au potager on va suivre ensemble l'évolution de mon potager donc là je pars sur un nouveau terrain que je cultivais pas je suis en train de de créer des bacs de permaculture en extérieur enfin en aérien on va dire il y en a que je vais faire le principe de la culture en lasagne mais en me servant en creusant la terre et en me servant de la terre autour comme coffrage je vous montrerai tout ça en vidéo et donc tout au long de la saison on verra ensemble les résultats que ça va donner donc c'est parti la valériane officinale qui est aussi connu sous le nom d'herbe aux chats donc les chats ils adorent ça c'est une plante vivace à feuillage caduque qui fait partie de la famille des valériens assez alors une plante vivace à feuillage caduque ça veut dire quoi ce que la souche va être vivace chaque année la plante va repartir faudra pas ressemer ou replanter des plans chaque année par contre le feuillage lui va complètement disparaître en hiver donc c'est une plante qui est rustique et qui est facile d'entretien et qui a à maturité vraiment dans les conditions optimales va pouvoir mesurer jusqu'à un mètre cinquante entre 0,40 et 1 mètre cinquante 1 mètre cinquante ce sera vraiment dans des conditions optimales donc cette plante aussi elle peut aussi bien se cultiver en pleine terre qu'en pot qu'en bac ou en jardinière donc même si vous habitez en appartement comme moi moi j'ai des terrains mais je pour l'instant je vis en appartement j'attends que mon terrain soit constructible chose qui devrait pas trop trop tarder je l'espère donc voilà il ya plein de cultures qui peuvent se faire en pot notamment il ya plein de légumes également les notamment les tomates à port déterminé moi j'ai cultivé des pour vous donner une idée il ya deux ans j'ai pas fait de photos c'est dommage j'ai pas pensé que ça aurait pu être intéressant sur mon balcon j'avais mis un pot de 40 cm de diamètre d'un côté un autre le même de l'autre et j'avais fait partir deux plantes de tomates cerises que j'avais courbées et en fait je suis venu habiller mon ma barrière de sécurité là du balcon avec les tomates donc j'avais des plantes qui mesuraient plus de 3 mètres 50 sauf qu'au lieu de pousser en l'air je les ai fait pousser à l'horizontale en les palissants sur donc sur le la rambarde de mon balcon donc revenons-en à la valériane à l'état sauvage c'est une plante qu'on peut rencontrer sur des terrains frais et humides généralement en dessous de 1000 mètres d'altitude et elle pousse aussi bien à l'ombre qu'au soleil alors de nos jours la valériane elle est surtout cultivée pour ses racines qui sont rhizomateuses et pour ses stolons qui ont des vertus médicinales les stolons c'est comme les fraisiers ça va être sa sa comment dire son mode de multiplication elle se multiplie tout seul donc au niveau de ses vertus médicinales et ben la valériane elle permettrait de lutter contre l'anxiété la nervosité et elle favoriserait l'endormissement et le sommeil au québec cette plante pour vous donner une idée elle est appelée valium végétal vous le savez certainement mais la plupart des plantes aromatiques et condimentaires que l'on peut trouver dans les jardins et même dans la nature elles ont là pour la plupart des effets bénéfiques pour la santé donc qu'elle soit consommée fraîche sur les grillades ou sur dans les tisanes enfin voilà faut savoir que vraiment la nature elle nous offre plein 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 de médicaments naturels et c'est très intéressant de s'intéresser à tout ça au niveau du sol et de l'exposition donc la valériane elle va s'adapter à tout type de sol à partir du moment où ils sont frais et humide riche et comme à chaque fois pour la plupart des aromatiques et des condimentaires il faut qu'ils soient bien drainés et qu'il n'y ait pas d'eau stagnante vous pouvez pas très bien l'adapter la planter en bord de bassin si vous en avez le terrain sera frais il n'y aura pas d'eau stagnante au niveau des racines et ça elle poussera très très bien pour ce qui est de l'exposition on l'a dit elle va s'adapter aussi bien au soleil qu'à la calombre mais de préférence l'idéal c'est une situation justement mi ombragé après si votre terrain est vraiment 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 humide vous pouvez la mettre en situation ensoleillée ce qui fera que le terrain va s'assécher plus vite au soleil que s'il est à l'amiome pour ce qui est du semi et de la plantation donc le semi il va se faire de préférence en avril mais mais il faut savoir qu'il est également possible de semer en automne les plans en godet que vous pouvez acheter dans le commerce ou que vous allez faire vous même pousser ils se planteront de préférence en septembre donc c'est vous qui voyez comment c'est rare d'en voir dans les jardineries quand même des plans donc je pense qu'il faut fait peut-être chez vous vous en avez mais chez moi j'ai deux trois jardineries j'en ai jamais vu donc partez du semi de toute façon c'est plus c'est plus gratifiant de voir d'avoir une plante dans ce jardin qu'on a eu de la graine quoi qu'on a fait partir de la graine donc le semi vous allez pouvoir le faire soit en pépinière soit en godet en recouvrant très légèrement les graines de terre fine et en arrosant en pluie fine ou en arrosant par capillarité donc tout ça je vous en parle je ne vais plus trop m'attarder sur les façons de semer puisque j'ai fait une vidéo avec toutes les méthodes de semi je vais vous mettre le lien en haut à droite vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus à la fin de la vidéo et vous pourrez aller voir ça donc il faut savoir que la germination de la variée de la valérienne elle est assez longue et donc il va falloir quand même maintenir la terre humide tout le long de la germination et après il faudra également la maintenir humide durant tout l'été ainsi que tout l'automne où la germination va commencer donc vous voyez le semi se fait en avril mai et la germination et commence en fin d'été donc c'est une germination qui est assez longue c'est vrai que c'est ça paraît long d'être attentif de faire attention à des semis pendant deux mois alors que bon il ya plein de choses à faire au potager à ce moment là plutôt que de devoir veiller sur un semi de valérienne je vous l'accorde mais bon c'est une plante qui est quand même très très intéressante les plans ils vont ensuite commencer à se développer normalement à partir du printemps suivant donc un juillet août qui va de l'année suivant le semi normalement j'ai bien dit normalement vos plans il devrait être assez grand pour être installé à leur place définitive jusqu'à là ils étaient en godet donc choisissez bien l'endroit où vous voulez les mettre puisque c'est une vivace vous avez galéré pour la faire venir c'était assez long donc choisissez bien l'emplacement et si vous mettez plusieurs plans et essayer de les espacer d'au moins 50 à 60 cm en tous sens il faut savoir que lorsqu'on part d'un semi les plantes de valérienne ne vont fleurir qu'à partir de la troisième année de culture voilà pour ce qui est du semi donc là on voit les fleurs donc c'est intéressant les plantes aromatiques vivace moi cette année je pense pas je pense pas en mettre parce que comme je voulais dit je suis en train de refaire tout le jardin donc je vais déjà faire déjà je vais me faire un petit plan de voir comment les associations et tout dans quel bac je vais les mettre et ensuite certainement l'année prochaine je viendrai encadrer tout ça faire une effleurie autour de ma partie potager sur le terrain avec toutes sortes d'aromatiques vivaces et de condimentaires c'est des plantes qui sont mélifères donc c'est très intéressant pour les cultures potagères donc au niveau de l'entretien la valérienne c'est une plante qui est facile de culture et qui va pas demander beaucoup d'entretien alors elle est très gourmande elle aime les sols riches donc il est conseillé de faire des apports en engrais organiques au printemps et à l'automne surtout si vous cultivez en pot puisque en pot vu que la quantité de substrat est plus faible les nutriments qu'il y a dedans vont s'épuiser plus vite elle va les consommer plus rapidement donc engrais organiques vous pouvez faire des apports en fumier en compost c'est l'idéal mettre même au moment de faire votre plantation vous faites un petit mélange terre de jardin terreau compost ça peut et sable pourquoi pas parce qu'elle aime les sols drainants vous faites un petit trou de 30 à 40 vous faites un mélange de tout ça et vous la plantez quoi ensuite faudra désherber régulièrement de façon à enlever les mauvaises herbes autour d'elle qui vont lui faire concurrence elle aime pas ça il faudra arroser régulièrement en été surtout si vous l'avez placé en situation ensoleillée en pot c'est d'autant plus vrai ça c'est vrai pour toutes les cultures en pot c'est comme pour les nutriments vu que le substrat il est la quantité est plus faible elle est plus exposée aux conditions climatiques à la chaleur le pot va chauffer donc la terre dedans elle va chauffer encore plus donc généralement ça s'assèche très vite une culture en pot je pense qu'il faut l'arroser tous les jours en été ou voir tous les deux jours donc voilà surtout que pour la valériane et bien le sol il doit être toujours humide on l'a dit alors quand je dis humide ça veut pas dire détrempé faut qu'il soit frais tout simplement alors l'idéal c'est la mise en place d'un paillage mais ça je le recommande à chacune des vidéos l'idéal c'est des paillages organiques paille copeaux fouet ce que vous voulez d'organique de la tente de gazon c'est délicat parce qu'elle risque de chauffer ça pourrait faire mal aux racines mais tout ce qui est naturel des feuilles mortes tous ces tous ces paillages naturels avec le temps ils vont se dégrader ils vont nourrir votre sol ça va vous faire de l'humus ça va amener de la biodiversité des bactéries etc et ça c'est le top pour votre sol quoi donc vous pouvez également mettre en place un goutte à goutte surtout si vous cultivez en pot il y a des petits gouttes à gouttes là où vous mettez une bouteille d'eau retournée c'est un embout qu'on vient visser ça fait très bien le job ça arrosera pendant deux à trois jours au goutte à goutte voilà voilà ce qui est pour de l'entretien la multiplication donc là on voit sur la photo les rhizomes donc plantes rhizome les plantes à rhizome comme ça elles ont la faculté de se reproduire assez facilement d'elles mêmes donc comme je vous le disais c'est comme les fraisiers elle va se multiplier spontanément d'elles mêmes grâce à ces stolons qui vont donner de nombreux rejets donc après à vous de gérer si vous voulez pas qu'elle se développe trop il faudra tout simplement arracher ses rejets vous la laissez se développer comme vous voulez puis après vous la contenez quoi une fois que ces rejets ils seront munis de leurs feuilles il sera possible de les détacher du pied mère et de les replanter à l'endroit souhaité si vous voulez planter d'autres plans ailleurs donc cette méthode c'est la plus facile mais bon il est également possible de procéder par semis on l'a vu juste avant et là donc vous pourrez récupérer vos graines sur vos plans à partir de la troisième année on a vu que ça fleurit à partir de la troisième année si vous si vous êtes parti d'un semis ou alors vous pouvez également faire une division de souche c'est à dire d'éterrer le plan mère avec une serre fouette une bêche peu importe couteau bien propre vous coupez la motte par exemple ici ça on voit que c'est d'éterrer hop vous venez couper ça en deux et immédiatement par contre vous replantez les motte pour et vous arrosez parce que la plante peut mourir très rapidement donc pour le semis si vous voulez récupérer des graines ça va se faire en juillet août sur les fleurs et faudra vous reviendrez semer sans attendre puisque c'est assez long et vous pouvez semer à l'automne donc vous les ressemer immédiatement la division elle c'est ce qu'on a vu là elle se pratique en fin d'été voire début d'automne en déterrant des jolis plans bien vigoureux c'est ce que je vous disais en divisant leur souche en prenant soin de conserver dans chaque éclat un oeil intact muni de ses racines donc là par exemple ce serait ça faudrait garder un éclat avec ça un bel oeil comme ça là avec toutes les racines et là pareil là on pourrait faire deux éclats de jolis éclats et ensuite chaque éclat ça va pouvoir vous donner jusqu'à 15 jeunes plans donc ça peut se multiplier très très rapidement une fois que c'est en place on termine avec la récolte et la conservation donc la récolte des racines de valériane elle va se faire à l'automne sur des plans qui sont âgés d'au moins de trois ans les racines on va généralement les consommer fraîches tout simplement pour la bonne raison parce que à quantité égale elles vont contenir plus de principe de principe actif donc tous ces principes médicinal qu'on a vu en début de vidéo que si vous les consommiez sécher alors si vous souhaitez quand même les conserver vous allez pouvoir faire sécher vos racines en les étalant en couches minces dans un local chaud et aéré en évitant le soleil et il faudra venir les retourner régulièrement ce que vous pouvez faire aussi pour qu'elles sèchent plus vite pour les racines les plus grosses c'est que vous pouvez les couper en lamelles alors le séchage je vous ai mis une petite remarque c'est que le séchage il peut durer jusqu'à 15 jours et durant cette période la valériane elle va dégager une très très forte odeur si je vous ai mis ça c'est si vous pensez le faire chez vous sachez que ça va vraiment sentir fort dans votre maison ou dans votre garage pendant 15 jours ensuite une fois bien séché vous allez pouvoir la conserver jusqu'à un an dans des bocaux hermétiques à l'abri de la lumière et de l'humidité pour ceux qui jardinent avec la lune moi c'est pas mon cas même si je pense que en effet la lune elle a des incidences puisqu'il ya les marais etc mais je le fais pas jusqu'à présent ça marche très bien mais pour ceux qui jardinent avec la lune on sème la valériane en lune ascendante ensuite je vous ai mis une petite astuce c'est que l'extrait de feuilles fermentées peut servir d'engrais liquide pour les légumes gourmands en nutriments donc on peut faire un purin de valériane tout simplement vous mettez comme pour le purin d'ortie 1 kg de feuilles de valériane dans 10 litres d'eau tous les jours vous remuez pendant une dizaine quinzaine de jours ça va faire une grosse mousse chaque fois que vous remuez vous aurez de la mousse blanche dans votre seau ou fait dans votre contenant ça ça veut dire que la fermentation est en train de se faire et ensuite pour le purin d'ortie là donc là vous avez 10 litres de préparation de purin et c'est à diluer à 1 pour 10 donc en gros avec 10 litres de purin vous faites 100 litres de d'engrais quoi vous diluez le purin à 1 litre pour 10 litres d'eau voilà ben c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'est une plante qui n'est pas super super connu peut-être je vous aurais donné envie de la cultiver donc si ce n'est pas déjà fait ben n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes vidéos n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu comme à chaque fois n'hésitez pas à partager non plus sur les réseaux sociaux voilà je remercie tout ce qu'ils le font et donc pour finir une dernière fois vous pouvez retrouver ce guide ainsi que tous mes autres guides en téléchargement sur mon site ça c'est également un extrait de mon ebook la bible des aromatiques donc vous retrouverez ce guide et 32 ou 33 autres à l'intérieur avec les plus connus et des moyens connus et penser à venir faire un tour sur mon site voir les graines que j'ai les graines bio en promo pourquoi des graines bio je vous invite également à aller voir la vidéo sur comment bien choisir ses graines je vous mets le lien en cas et voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à très vite pour la prochaine à plus